Bonjour et bienvenue dans Athlete's Corner. Nous sommes au Fouquet's Barrière sur les Champs-Elysées à Paris. Aujourd'hui, nous recevons la vice-championne olympique de BMX, Laetitia Le Corguillet. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors je vous rappelle le principe de notre émission, on est là pour mieux vous connaître. Si vous n'avez pas envie de répondre à une question, vous avez le droit, puisque je vous donne ce joker. Mais attention, vous ne pourrez l'utiliser qu'une seule fois. Vous êtes prête ? Oui. Alors on commence. Pouvez-vous nous parler de votre sport, le BMX ? Alors le BMX, c'est une discipline olympique depuis l'année dernière. C'est une discipline où 8 coureurs sont sur une grille de départ. Et l'objectif, c'est de parcourir 400 mètres le plus vite possible en finissant devant ses adversaires. Donc le BMX est apparu au JO pour la première fois en 2008. Vous y avez décroché la médaille d'argent. Vous êtes donc la première vice-championne olympique de BMX de l'histoire. Que représente ce titre pour vous ? Oui, c'est sûr, c'est la première fois que c'était au JO, donc première médaille d'argent. Qu'est-ce que ça représente pour moi ? C'était un objectif de finir sur le podium, sur ses premiers JO. Pour ma première participation, j'avais 22 ans. Donc je suis assez jeune et j'ai encore beaucoup d'années devant moi pour briller encore sur les prochains JO. Et c'est sûr qu'une médaille olympique représente vraiment beaucoup de choses pour les gens déjà. On est vraiment pris au sérieux pour la discipline, par rapport aux gens. On est vraiment pris au sérieux. Et quand vous avez appris que vous avez décroché la médaille, qu'avez-vous ressenti ? J'ai passé la ligne en deuxième position avec un petit peu de déception parce que je n'ai pas fait une très belle course. La finale, je n'ai pas fait une belle finale. Et du coup, un petit peu déçue parce que je savais que la première place était à ma portée. Mais bon, quand même très contente de ne pas être tombée parce que je suis vraiment passée très près de la chute. Et quand j'ai franchi la ligne, j'ai eu quand même de l'espoir pour plus tard aussi. Et quand vous êtes montée sur le podium, ça vous a fait quoi ? C'était très émouvant en fait, vu que la première était une française aussi. Il y a eu la marseillaise et je l'ai prise pour moi aussi. Donc c'est sûr que ça a été très émouvant. Après, le podium n'était pas forcément très bien placé. On n'était pas devant le public. Et du coup, c'était un petit peu décevant au niveau de ça. Mais bon, après, c'est sûr que ça a été un très bon souvenir. Je me rappelle de tous les moments. J'ai des photos pour mémorer ça. Et quel est votre prochain objectif maintenant ? Prochain objectif, ça va être cette année avec les championnats d'Europe et les championnats du monde. Sur tous les championnats du monde, parce que j'ai déjà été quatre fois championne d'Europe. Et je n'ai jamais été encore championne du monde. Donc c'est vraiment mon objectif pour cette année. Et j'espère aussi briller sur les Coupes du monde qui vont avoir lieu à partir du mois de mai. Ça, c'est l'avenir. On va revenir un petit peu en arrière. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du BMX ? Mon grand frère, c'est mon grand frère en fait qui en faisait. J'ai commencé avec ma sœur. En fait, j'ai une sœur jumelle et on a commencé toutes les deux dans un club pas très loin de chez moi. On a tout de suite bien aimé. On a tout de suite accroché. On voulait absolument faire du BMX. Ma mère, elle voulait qu'on fasse de la gym. Mais ma sœur et moi, c'était du BMX. Quel est le point fort de cette discipline ? Le point fort, c'est les sensations que ça procure. Avant de se lancer sur un saut de 7-8 mètres, il faut vraiment laisser la peur de la chute. Parce qu'on a toujours un petit peu peur de tomber. Mais quand on se lance pour un gros saut pour la première fois, c'est sûr que ça fait peur un petit peu. Maintenant, je vais aller un peu plus loin pour connaître la femme qui se cache derrière la sportive. Quelle est la principale qualité qui a fait de vous une championne de BMX ? La principale qualité, je ne pense pas qu'il y ait une qualité en fait. Je ne suis pas plus puissante que les autres. Je ne suis pas plus technique. Je ne suis pas plus forte dans la tête. C'est un tout en fait. Je n'ai pas vraiment de point fort. Mais je suis polyvendante dans tous ces domaines-là. Et du coup, je pense que c'est ça qui m'a permis d'arriver en deuxième position au Giro. Et vous avez un défaut ? Des défauts ? Je dirais peut-être un petit peu du point de vue psychologique quand même. J'ai quand même du mal encore à bien gérer le stress lors des grandes compétitions. Je suis tombée pas mal sur les championnats du monde ces dernières années. Parce qu'il y a plus de stress. Je ne tombe pas beaucoup normalement sur toutes les compétitions dans l'année. Et seulement aux championnats du monde, ça m'arrive de tomber. Donc je pense que c'est le stress que j'ai encore du mal à gérer. Vous tombez souvent ? À peu près 3-4 fois par an. Mais ce n'est pas forcément des grosses chutes. Donc ce n'est pas très grave. Ça ne vous est jamais arrivé de vous faire très mal ? Ou de ne pas vouloir recommencer après ? Non. Ça ne m'est jamais arrivé de ne pas vouloir recommencer après. Après, je me suis cassée une fois la cheville. C'était en faisant du VTT. Du coup, c'est complètement... Non, BMX, je me suis fait peut-être une fois mal l'année dernière à l'épaule. Mais c'est tout. C'est à peu près tout. Mais c'est difficile quand même de faire tout ça. Vous n'avez jamais eu envie d'arrêter ? Non. Non, je n'ai jamais eu envie d'arrêter. À un moment, je m'étais quand même plus orientée vers le VTT, vers les années 2000. Mais c'est vraiment ma passion depuis que je suis toute petite. Je prends vraiment du plaisir à en faire. Et j'apprends encore tous les jours. Donc j'ai vraiment envie de continuer. Et sans mauvais jeu de mots, personne ne vous invite bâton dans les roues ? Non. Personne ne vous a fait douter ? Non, je suis dans une structure d'entraînement où on est vraiment bien entouré. J'ai mon entourage familial qui est bien présent aussi. Et du coup, je n'ai vraiment jamais eu de problème au niveau de ça. Je n'ai jamais eu de bâton dans les roues. Et vous avez été aidé ? Comment ça, aider ? Est-ce que quelqu'un vous a aidé, vraiment beaucoup soutenu ? Au niveau soutien, c'est un ensemble. C'est l'entraîneur qui était très présent. C'est la structure d'entraînement. Je suis dans un crêpes. On est 12 à s'entraîner ensemble. Et on se soutient tous les jours. Et je pense que c'est tout ça qui apporte vraiment un soutien. À titre sportif ou à titre privé, quelle est votre plus grande victoire ? À titre sportif, je ne sais pas. À titre privé, alors ? Non plus. Pour l'instant, je n'en ai pas vraiment. J'ai que 22 ans. Je n'ai pas encore eu d'enfant. Je n'ai pas encore de copains. Donc, non, je n'ai pas vraiment, au niveau privé, je n'ai pas encore atteint mes objectifs. Après, au niveau sportif, c'est vrai qu'une médaille au jeu, après, quand on regarde après, maintenant, ça fait rêver les gens. J'ai regardé les championnats du monde de ski, je vois une médaille d'argent de Julien Liseroux. Ça me rend très émue. Et je me dis que les gens ont vécu la même chose au JO avec nous. Et ça me fait plaisir pour ça. C'est une reconnaissance, une certaine reconnaissance qui fait plaisir. Et si vous n'aviez pas été sportive, vous auriez aimé faire quoi ? J'aurais bien été artiste, genre musicienne ou actrice de cinéma, je ne sais pas. Je ne me suis jamais vraiment trop posé cette question-là. Mais c'est vrai que musicienne, j'adore la musique. Pourquoi pas chanteuse ? Donc, si vous arrêtez le BMX, vous ferez peut-être chanteuse ? Non, pas chanteuse, pas musicienne. Je chante très mal, alors. Ce ne serait pas mon métier. Non, non, je pense que je resterais dans le domaine sportif. Mais après, exactement quoi, je ne sais pas. En fait, vous n'y avez jamais pensé ? Vous verrez plus tard. J'y pense un petit peu quand même. Je fais des études pour ça. Je fais des études dans le sport. Et j'y pense parce que le BMX, ce n'est pas mon métier. C'est ma passion. J'arrive à en vivre un petit peu ces derniers temps. Mais je n'en vivrai pas pendant 10 ans. Vers 30 ans, il faudra que j'arrête et que je me reconvertisse quelque part. Donc, j'y pense quand même. Et en dehors du sport, est-ce que vous avez une personne qui compte particulièrement pour vous ? Une personne, c'est dur à dire. Plusieurs personnes ? Oui, j'ai toute ma famille déjà. Ma sœur particulièrement. J'ai toujours été à l'école avec ma sœur. On a toujours été ensemble. C'est ma meilleure amie. Et en même temps, ma sœur jumelle. Donc, on est très unis. Et ensuite aussi, j'ai mon ex-petit copain qui compte vraiment pour moi. Et voilà. Après, la famille, mon frère, mes parents. Et toutes ces personnes ont influencé vos choix ? Non, ils m'ont aidé, on va dire. Ils n'ont pas influencé. Mes parents se déplaçaient toujours sur les compétitions. On allait en camping-car. C'est eux qui ont mis l'argent au début pour qu'on aille sur ces compétitions-là. Donc oui, c'est sûr, s'ils n'avaient pas été là, j'aurais pas été aussi loin. Mais après, ils m'ont aidé. On va dire qu'ils m'ont aidé. Quelles sont les valeurs qui vous tiennent à cœur ? J'aime bien l'esprit sportif, le fair-play, le respect entre les gens, l'égalité. Parce qu'on est des... Je suis une femme. Et il y a quand même encore pas mal d'inégalités entre les hommes et les femmes. On le ressent dans le sport quand même, avec les primes, notamment sur les compétitions, tout ça. Et ça arrive qu'on n'ait même pas 50% de ce que gagnent les garçons, alors qu'on s'arrache autant qu'eux. On s'entraîne autant qu'eux, on met autant de bonne volonté. Et on n'est pas récompensé, pareil qu'eux. Donc, je trouve ça dommage. Après, au niveau des valeurs, hautes valeurs, le respect des gens. On va dire, ma valeur, c'est plutôt ça, le respect. D'accord. Maintenant, vos goûts. Alors, on parle de cuisine. Votre plat favori, Laetitia ? Je suis bretonne, donc galette et crêpe bretonne. Et celui que vous détestez ? Je ne sais pas. Il y a des choses que je n'aime pas, mais... Quelque chose que vous rejetez complètement, si je vous le sers. Ce serait les huîtres, on va dire. D'accord. Je n'aime pas du tout ça. En matière de vêtements, quel est votre style ? Au niveau vestimentaire, je ne sais pas, plutôt cool. Je ne sais pas, je ne suis pas du tout fashion. Au niveau couleurs, je n'aime pas trop mettre des couleurs très, très, très voyantes non plus. Je ne sais pas, je pense être un petit peu dans la moyenne de tous les gens, avec un jean, un pull en haut. C'est sympa, quoi. Oui. Et en musique, votre chanteur ou votre groupe préféré ? Mon groupe préféré, c'est Colplay. D'accord. En télévision, quelle est l'émission que vous regardez le plus ? Je ne regarde pas beaucoup la télé. Si je dis que je regarde à peu près presque tous les jours « Plus belle la vie », ce n'est pas terrible. Non, je ne sais pas. J'aime bien regarder des films. Après, j'aime beaucoup regarder les grands événements sportifs. Et les émissions que vous zappez ? Toute la télé-réalité. Je déteste ça. Je ne regarde pas. Après, les émissions aussi qu'il y a sur le midi, où ça parle beaucoup. Et ça ne sert pas à grand-chose, quoi, pour moi. Et en cinéma, quel est votre film culte ? Film culte ? Si vous avez un film culte, au moins celui que vous avez préféré. Le dernier que j'ai préféré, c'était… Le dernier que j'ai regardé, qui était vraiment pas mal, c'était « Sept vies », avec Will Smith. Mais c'était très touchant, quoi. Mais j'ai vraiment bien aimé. Et le film que vous ne retournerez jamais voir ? Seul tout. C'était vrai. J'étais allée pour faire plaisir à une copine. Je me suis vraiment embêtée dans le film. En sport, quel est votre sportif préféré ? Je n'ai pas de sportif préféré. J'ai beaucoup aimé… C'est un peu dans l'actualité du moment. Mais les skieurs, je ne sais pas, ils ont l'air d'avoir un très, très bon état d'esprit. Après, je n'ai pas vraiment de sportif préféré, sinon. Un conseil pour les jeunes qui débutent le BMX ? De toujours se faire plaisir. Quand on commence, il ne faut pas forcément penser « j'ai envie d'être champion olympique ». Il faut d'abord se faire plaisir et après, les résultats viendront ensuite. Alors, Laetitia, nous arrivons à la fin de cette interview. J'ai une dernière question. Qui aimeriez-vous voir à votre place sur ce canapé ? On peut mettre le joker là ? Non, je ne sais pas. Vous pouvez mettre le joker. Non, je ne sais pas. Qui j'aimerais voir à ma place ? Personne de spécial, je ne sais pas. Très bien. Des grands sportifs, d'autres grands sportifs qui ne sont pas forcément trop médiatiques et qui le méritent quand même. Merci pour tout, Laetitia. Alors, vous n'avez pas utilisé votre joker. Bravo. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet worldsport-events.com, rubrique Athletes Corner. Merci au Fouquet's Barrière pour son accueil. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501